... Nous allons aujourd'hui étudier les deux premiers règnes de la période paléo-babylonienne tardive, celui d'Abi-Echour, qui dura 28 ans, entre 1711 et 1689, puis celui d'Amiditana, qui occupa le trône 37 ans, de 1683 à 1647. Cette période de 65 ans représente légèrement plus de la moitié de l'époque paléo-babylonienne tardive, et nous la connaissons de mieux en mieux grâce au texte récemment publié que je vous ai présenté la semaine dernière. Sur l'histoire d'Abi-Echour, avant qu'il accède au trône, nous ne possédons aucune information, nous ne savons rien des circonstances du décès de Samsuiluna. Il est toutefois certain qu'il n'était pas jeune lorsqu'il mourut, puisque son règne avait duré 37 ans, et le règne de son père à Mourabi, 43 ans. Nous commencerons par examiner les sources à notre disposition pour écrire l'histoire du règne d'Abi-Echour. Une difficulté majeure concerne la chronologie. Nous ne disposons en effet pas de la liste des noms d'années d'Abi-Echour. Seule une tablette a gardé quelques restes assez misérables qui donnent la séquence des cinq premières années. C'est donc par l'étude des documents datés qu'on peut essayer de reconstituer l'ordre des autres formules qui ont été désignées par Oung-Nad et Goetze dans leurs études par des lettres. Une difficulté supplémentaire vient du fait que ces noms d'années étaient très longs et que dans la pratique, les scribes utilisaient des abrévations, mais parfois, un nom était coupé en deux et donc on possède des formules abrégées qui sont en réalité parallèles et ne correspondent qu'à un seul nom d'années. En 1999, Orsnell a proposé une séquence complète des noms d'années d'Abi-Echour, mais qui est encore loin d'être assurée. C'est celle que nous utilisons faute de mieux dans la base de données Archibab. Franz van Kopen a annoncé qu'il préparait une nouvelle étude, mais elle n'est toujours pas publiée. Toutefois, il faut bien souligner que ces problèmes sont le fait des assériologues d'aujourd'hui. car les contemporains n'en avaient manifestement pas. Et je voudrais citer ici un document très émouvant à première lecture. Il s'agit d'une petite tablette où il est écrit « Au mois Sheikinkud, c'est-à-dire le mois XII, le cinquième jour, année où le roi habillé Choure, sur l'ordre sublime des dieux Han et Enlil, à l'armée Cassite, c'est l'année où mon père est mort. » On a donc une date normale, mois, jour et non d'année. La formule est abrégée selon la coutume et dans aucune des attestations que nous possédons, le verbe n'est conservé. Quant à la suite, comment faut-il l'interpréter ? On se heurte ici au problème général des tablettes dépourvues de contexte archéologique. On ignore l'identité de celui qui écrit « Mon père est mort ». Mais il est peu vraisemblable que le but soit de se souvenir du jour anniversaire de la mort du papa. La commémoration des défunts lors des rites du Kispoum se faisait d'ailleurs à date fixe. La tablette a sans doute un but juridique très précis. Notez le moment exact du décès du père en raison de ses affaires, de l'état d'héritage, que sais-je encore. Mais l'intérêt du document est en tout cas de montrer que la personne qui conservait cette tablette dans ses archives était capable rétrospectivement d'en situer la date. Quelles sont les principales archives à notre disposition ? La plus grande partie provient de Sipars sans qu'on puisse toujours distinguer entre les tablettes qui proviennent de Abu Haba, c'est-à-dire Sipar Yahoum, ou de la ville voisine de Teledder, c'est-à-dire Sipar Amnanoum. Parmi ces tablettes de Sipar, on trouve des lettres du roi. Dans l'état actuel des publications, Abiyeshur est le deuxième roi de la première dynastie de Babylone pour le nombre de lettres écrites, au total 22. Alors, on est bien sûr loin des 229 lettres d'Amourabi, mais il faut souligner que c'est plus que Samsuiluna pour lequel on ne dispose que de 18 lettres. Il s'agit surtout de missives adressées aux autorités de Sipar, comme celle-ci, à Ibni Shamash, Sinidinam, au Karoum, qui est l'organisme commercial de la ville, et au juge de Sipar, dit un Sipar, la Bieschour, etc. On aura l'occasion d'y revenir lors des cours sur l'économie ou encore sur la justice. Aux tablettes des deux Sipars s'ajoutent celles provenant de Dilbat et également de Kish. Raradoum, sur le Moyen-Euphrate, n'a donné que deux tablettes pour Abiechour, le gros des archives de ce site date d'Amiditana et Amitsadouka. On possède, en revanche, une cinquantaine de tablettes originaires d'une petite localité nommée Tsupourchouboula, qui devait se trouver non loin de Kish, mais qui n'a pas fait l'objet de fouilles régulières. On a d'abord identifié un lot de 34 tablettes, toutes conservées au musée d'arrêt d'histoire de Genève, formant les archives d'un soldat nommé Ubaroum. On y reviendra lorsqu'il sera question de l'armée et du service Ilkoum. Quelques autres tablettes de même provenance ont été repérées par Rosel Pienka, une dernière ayant été publiée depuis par Lucille Barberon. Sur les 54 tablettes identifiées à ce jour, la grande majorité, 43, datent d'Abiyechur. Il y en a également huit d'Amiditana et puis une d'Amiditana et deux de Samsuditana. Il faut enfin mentionner les tablettes provenant de Dur-Abiyechur. Elles ont été découvertes fortuitement dans les années 1990 sur un tel qui est sans doute de petite taille dans la région de Nippour qui a été très affectée par les pillages. Ces tablettes se trouvent dans des collections privées. La plus importante, celle de Cornell, a fait l'objet de deux gros recueils, QSAS 8, publié en 2009 et QSAS 29, publié en 2017. Quelques tablettes ont été publiées par Andrew George comme des textes littéraires, mais il s'agit en réalité de documents d'archives. Et puis, on a d'autres tablettes qui se trouvent dans des collections plus petites. Sur les quelques 300 tablettes publiées à ce jour, il y en a 81 qui sont datées d'Abiyechur. Il s'agit avant tout de rations de grains, de farine et de bière pour des travailleurs, mais surtout des soldats. On y reviendra. Abiyyechur se conforma à la coutume qui consistait, après avoir enterré le roi défunt et observé une période de deuil, à proclamer ce qu'on appelle en babylonien une micharoum. Il s'agit d'une mesure de justice qui consistait notamment à remettre leurs dettes aux débiteurs qui n'arrivaient pas à rembourser leurs créanciers et à faire grâce de leurs arriérés aux différentes catégories de travailleurs liées au domaine royal. Pour l'avènement d'Abiyechur, nous disposons d'informations très précieuses concernant le rituel suivi. On verra ensuite que les archives permettent de voir l'application de certaines des mesures prises par le roi. Une lettre que Rosalpienka a pu dater du règne d'Abiyechur contient une allusion très intéressante au rituel de promulgation de la micharoum. Comme Monseigneur le sait, le roi a institué la micharoum du pays. Il a levé la torche d'or pour le pays et il a lavé les cheveux sales du pays. Cette formulation un peu étrange montre que la proclamation de la micharoum s'accompagnait de deux rites. Le roi levait d'abord une torche en or. Je ne connais pas de représentation de ce geste dans l'iconographie mésopotamienne mais sa portée semble claire. La torche était manifestement un symbole solaire ce qui s'explique par le fait que dans le panthéon mésopotamien la justice était le domaine du dieu soleil Shamash et le nom de l'an 1 d'Amitzadouka petit-fils d'Abi-Echour est à cet égard explicite année où le roi Amitsadouka a surgi fidèlement comme le dieu soleil Shamash pour son pays et où il a institué la micharoum pour la multitude. Le roi en levant une torche en or devenait en quelque sorte l'émule du dieu Shamash émergeant le matin des ténèbres à l'Orient il faisait briller la lumière sur terre après la période de déploration du souverain décédé. L'allusion à un rite consistant à laver le pays n'avait pas été comprise par l'éditeur du texte. Une des manifestations du deuil en Mésopotamie consistait à s'abstenir de soins capillaires. Cheveux ou barbes ne devaient être ni coupés ni lavés ni brossés. Se laver les cheveux sales signifiait donc métaphoriquement mettre fin à la période de deuil et on en a un certain nombre d'attestations très claires. Dans certains cas il est question du souverain mais ici on dit que c'est le roi qui en proclamant une micharoum mettait fin symboliquement au deuil de son pays. On voit donc en plus de ses implications économiques la charge émotionnelle forte que comportait la proclamation des édits royaux de micharoum au moins lors de l'avènement d'un nouveau roi. Comme de coutume cette micharoum fut commémorée par le nom de l'an II année où à Biéchour le roi pasteur bien-aimé d'Anoum et Enlil qui a regardé Sumer et Akkad d'un œil fidèle a fait aller droit le pied du peuple a établi bonne relation et réconciliation dans son pays a fait exister ordre kitoum et justice micharoum et a fait prospérer le pays L'expression faire aller droit le pied du peuple renvoie à l'image du souverain comme bon pasteur En bon berger le roi va chercher les bêtes égarées et les remet sur le droit chemin Le mot akkadien micharoum dérive de la même racine que le verbe échéroum ici employé En remettant dette et arriéré le roi évitait que les débiteurs prennent la fuite ou aillent en prison il les ramenait avec l'ensemble du troupeau c'est-à-dire l'ensemble de son peuple Cette mesure royale fut-elle suivie des faits ? On pourrait penser que tout cela relève de l'idéologie Eh bien on aurait tort Il existe en effet des preuves de l'application de la micharoum décrétée par Abiyéchour à son avènement Le premier texte est un long procès de six parts dont voici le début Ghéméa Sallouri fille d'Ubananum qu'Adad Moubalit fils d'Ibniadou a épousé et qui a été mise en prison sur l'ordre du palais à cause de son père Ubananum Lorsque le roi Abiyéchour a institué la micharoum Ghéméa Sallouri est sortie de prison et du fait que son mari Hadad Moubalit avait pris une autre épouse elle a revendiqué deux esclaves ses présents des vêtements deux cycles d'or et les ustensiles domestiques qu'Ubananum lui avait donné On aura l'occasion de revenir dans un autre cours sur ce texte au contenu très riche mais ce qui nous intéresse ici et ça date le 28 du mois 7 de l'an 1 d'Abiyéchour La situation est la suivante Une femme avait dû entrer en prison à cause des dettes de son père et donc suite à la micharoum d'Abiyéchour ses dettes sont annulées et Ghéméa Sallouri peut alors sortir de prison Elle devrait se réjouir et la malheureuse découvre que tandis qu'elle croupissait dans sa jôle son mari en avait profité pour épouser une autre femme Elle fait alors jouer son droit au divorce et ce qu'elle réclame c'est la restitution de la dot que lui avait donnée son père et la suite du texte concerne précisément ce point En principe lorsqu'un débiteur remboursait ce qu'il avait emprunté la tablette correspondante qui avait été conservée par le créancier était détruite Mais que se passait-il lorsque les dettes étaient annulées par le roi J'ai pu montrer que dans bien des cas quoique désormais dépourvues de valeur elles étaient conservées par le créancier Mon travail a porté sur le règne de Samsuiluna et il a été confirmé depuis sur une base statistique plus large La courbe des prêts conservés dessine le rythme des micharoums Le nombre de tablettes augmente peu à peu jusqu'à la date de l'édit royal et chute ensuite on peut le voir pour l'avènement de Samsuiluna pour la micharoum de l'année 8 et dans une moindre mesure pour celle de l'année 28 Pour le règne d'Abiyeshour un lot d'archives conservé à Yale confirme cette réalité documentaire Il a été signalé par Goetze dans son article de 1951 mais il n'y a utilisé que les formules de datation et j'ai travaillé sur ce dossier avec Nélezigler en avril 2013 notre étude est encore inédite Il s'agit d'un lot de 63 tablettes uniquement des prêts par un certain Guimillum dont ni le patronyme ni le titre ne sont donnés Il s'agit clairement de prêts de nécessité de petits montants de grains ou d'argent pour acheter du grain à rembourser à la moisson Parfois la créance indique que le débiteur a déjà une dette antérieure Le lot doit être selon toute vraisemblance localisé dans la région de Quiche plus précisément à Damroum car un débiteur se nomme Mardamrim et un autre Damramloumour et ce sont des noms rares qui sont manifestement en liaison avec la ville où ces gens habitaient La répartition chronologique est significative Pour les cinq textes de l'année 27 de Samsuiluna il s'agit clairement de créances annulées lors de la Misharoum de l'an 28 et qui malgré tout ont été conservées On a ensuite un trou de cinq ans et ça correspond à des créances qui ont été remboursées et donc normalement détruites Les chiffres augmentent ensuite un texte pour l'année 33 quatre pour l'année 34 on n'a rien pour les années 35 et 36 mais 16 textes pour l'année 37 et encore deux pour l'année 38 Logiquement Samsuiluna étant mort dans le courant de son année 38 et la Misharoum ayant été proclamée à l'avènement d'Abi-Echour le lot devrait s'arrêter à ce moment-là puisque l'annulation ne portait que sur les dettes qui n'avaient pas encore été remboursées jusqu'alors pas sur ce qui suivait Et bien ici on a un problème puisqu'on a huit textes datés de l'année 1 d'Abi-Echour 22 de l'année 2 et 1 encore de l'année 3 J'avoue ne pas bien comprendre encore cette situation exceptionnelle On aura l'occasion de revenir à ce sujet à propos de l'avènement d'Ami-Tzadouka pour lequel un autre lot d'archives apporte un témoignage qui est heureusement beaucoup plus clairement tranché chronologiquement Quoi qu'il en soit on voit que la Misharoum promulguée par Abiy-Echour à son avènement ne resta pas un vœu pieux des créances furent bien annulées des esclaves pour dettes libérées Il faut noter qu'Abi-Echour a proclamé une autre Misharoum plus tard dans son règne Elle a été commémorée dans le nom de l'année S qui est peut-être le nom de l'année 13 selon le compute d'Orsnel année où le roi Abiy-Echour le prince obéissant que Shamash exauce le Marduk a remis les dettes de son pays On remarque ici l'association de Shamash dieu de la justice et de Marduk qui est la divinité tutélaire de la capitale Babylone Cette deuxième Misharoum est documentée par des documents comme ce contrat de location d'une maison qui commence par un rappel Cette allusion à l'annulation d'une vente s'explique sans doute suite à l'endettement des anciens propriétaires et de fait on possède une créance de Gimillum sur Melulatum qui date de l'an 3 d'Abiy-Echour donc des gens endettés qui sont contraints pour rembourser de vendre leur patrimoine et bien lorsque le roi proclame une Misharoum ils récupèrent leur bien et donc ils sont en mesure ensuite de le louer Du point de vue événementiel de lourdes menaces semblent être venues de l'est du royaume de Babylone et d'abord des Cassites ceux-ci formaient le premier ennemi que Abiy-Echour dut affronter je vous rappelle que la première mention de ce peuple remonte au règne de Samsuiluna le roi de Babylone et au même moment le roi rebelle Rimsin II ont dû affronter des Cassites et le nom de l'an 9 de Samsuiluna n'est pas complet mais celui de Rimsin II faisait allusion à des montagnes où les Cassites ne pouvaient pas être repoussées on a donc vu classiquement dans ces Cassites des montagnards descendus du Zagros l'hypercritique à la mode a entraîné une remise en cause mais une synthèse a été publiée par Franz van Kopen en 2017 qui revient à des considérations plus traditionnelles malheureusement l'article de Franz van Kopen a été écrit juste avant l'apparution des textes de Doura-Biéchour de Q529 de sorte que beaucoup d'informations nouvelles n'y sont pas prises en compte en revanche Franz van Kopen a pu tenir compte d'informations provenant des inédits de la collection scoyenne qu'il doit publier il est sûr que le nom de l'année 3 d'Abiyéchour commémore un affrontement avec ses cassites mais malheureusement comme je l'ai déjà indiqué on ne connaît qu'une formule abrégée année où le roi Abiyéchour sur l'ordre sublime des dieux Han et Enlil et grâce à la très grande force du dieu Marduk a sans doute vaincu repoussé la troupe cassite un procès fait allusion à cet événement c'est une femme qui raconte l'histoire de sa famille lorsque le général Manum Kimah Shamash au retour sain et sauf des troupes d'Ousanum face aux troupes cassites parties pour Babylone mon père ma mère et moi sommes entrés à Babylone donc on voit que la soi-disant victoire sur les troupes cassites n'a sans doute pas été quelque chose de très très net puisqu'il y a eu suite de cet affrontement des mouvements de population et des gens qui ont été contraints de partir dans la capitale où leur sort n'a pas été très enviable on y reviendra pendant les décennies qui suivirent on constate néanmoins que les cassites ont été le plus souvent employés par les rois de Babylone comme des mercenaires on aura l'occasion d'y revenir lors du cours consacré à l'armée l'attaque des cassites à peine repoussée à Biéchour dut affronter un autre ennemi redoutable les lames c'est-à-dire la grande puissance qui occupait grosso modo le territoire actuel de l'Iran Franz van Kopen a publié en 2013 un lot de quatre tablettes du British Museum qui comporte un nom d'année qui n'était pas encore connu année où le roi à Biéchour a toujours une abréviation l'armée de l'élame il faut sans doute restituer à vaincu ou à repoussé puisqu'on ne commémore dans les noms d'années que des succès grâce à une étude prosopographique Franz van Kopen a pu établir qu'il s'agissait de l'année F c'est-à-dire de la cinquième ou sixième année d'Abiéchour il s'agit là de la deuxième confrontation entre Babylone et les lames la première ayant eu lieu sous Amourabi sa victoire a été commémorée dans le nom de l'an 30 et le détail des événements est surtout connu grâce aux archives de Marie nous n'avons rien de comparable pour ce second conflit sinon un récit bien postérieur puisqu'il date du roi assyrien à Surbanipal celui-ci justifia sa campagne contre les lames de 646 en la présentant comme la revanche sur l'attaque élamite qui avait eu lieu selon son compute qui était erroné 1635 ans plus tôt Koudourna Hounti l'élamite qui ne respecta pas le serment par les grands dieux qui dans sa folie se fia à sa propre force porta alors la main contre les sanctuaires dans le pays d'Akkade et ruina le pays d'Akkade et bien Franz van Kopen estime que ce Koudourna Hounti n'est autre que le roi plus exactement le Soukalmar selon leur titre élamite Koutirna Hounti qui est le deuxième successeur de Tsiwe par la Hurpak qu'Amourabi avait affronté ceci marche assez bien d'un point de vue chronologique Asurbanipal explique qu'après sa victoire sur l'élam il en a rapporté les statues des déesses Nanaya Utsuramasa et Arkaïtu c'est-à-dire Ishtar Dourouk et qu'il les a installées dans le principal temple Dourouk les Hanna or on sait qu'en Samsuïdouna XI eut lieu le transfert des cultes Dourouk à Kish on a vu cela l'an passé d'où l'idée de Paul-Alain Beaulieu que l'attaque de Koutir Narunte ait eu lieu non pas contre Ourok alors déserté mais contre Kish où les statues des trois déesses avaient été transportées rien dans les sources provenant de la ville de Kish ne permet actuellement de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses mais on a sans doute un écho de l'invasion et la mythe dans un texte de Sipar il s'agit d'un acte d'annulation de l'adoption d'Ibni Bardouk par son oncle Mardouk Natsir le dénommé Ibni Mardouk que Mardouk Natsir avait adopté en l'année c'est cassé d'auprès de son frère Awilia par la suite est sorti à cause de la famine et des difficultés qui ont rempli sa ville lorsque la grand porte du pays a été ouverte cet Ibni Mardouk a tout laissé et s'est enfui il n'a plus été vu le jour où il se montrera il ne pourra réclamer au fils de Mardouk Natsir lot, charge, propriété ou autre bien il a été ôté de la filiation de Mardouk Natsir on a dit témoin et la date ayant pris la fuite Mardouk Natsir est de facto sorti de la famille et donc n'aurait plus droit à sa part d'héritage même s'il revenait le texte a été rédigé en l'année E c'est-à-dire pendant l'attaque et la mythe qui a été commémorée par le nom de l'année suivante et si l'on combine ce texte avec ce qu'on vient de voir du contexte et bien on en conclura que les portes de Sipar ont été fermées pour éviter que les élamites ne puissent rentrer dans la ville et que la situation a duré suffisamment longtemps pour que la famine frappe les habitants de Sipar finalement l'armée d'Abiyéchour a réussi à repousser l'attaque et donc les portes de la ville ont été à nouveau ouvertes ça signifie par conséquent que l'incursion élamite en territoire babylonien a été beaucoup plus profonde que sous Amourabi 56 ans plus tôt à l'époque les élamites avaient été arrêtés à Réritum sur le tigre sous Abiyéchour ils furent arrêtés aux portes de Sipar mais purent piller la ville de Quiche et cela explique sans doute pourquoi la campagne du temps d'Abiyéchour laissa des traces dans la mémoire collective puisque les savants du temps d'Assurbanipal en gardaient le souvenir on sait que Samsuiluna avait repris le contrôle de la vallée de la Diyala dont la ville principale est Eshnuna mais on ignore quand Eshnuna reprit son indépendance c'est malgré tout une certitude puisque le nom de l'année d'aider c'est-à-dire peut-être la 17ème année d'Abiyéchour commémore une victoire sur Eshnuna elle n'est connue que par deux tablettes année où le roi Abiyéchour grâce au pouvoir parfait de Marduk a mis en déroute les troupes du pays d'Echnuna dans une bataille sur le chemin de Tachil et s'est emparé d'Arushina le roi d'Echnuna comme captif donc une victoire qui a temporairement supprimé la position de roi à Eshnuna malheureusement c'est le seul élément d'information que nous ayons et donc on ne sait pas si Abiyéchour a temporairement annexé ce royaume s'il a placé sur le trône un homme à lui on reparlera d'Echnuna plus tard à propos des mouvements de population et également du commerce voilà pour ce qui concerne les régions orientales on passe maintenant au sud on a vu l'an passé les déboires de Samsuiluna face au pouvoir nouveau qui s'était constitué au sud de son royaume dans ce que les sources appellent le pays de la mer une nouvelle dynastie a été fondée par Ilumma Ili qui a réussi à s'emparer des villes d'Issyne et de Nippour et bien nous voyons que Abiyéchou a tenté d'affaiblir ce nouveau pouvoir en construisant un barrage sur le tigre qui constituait la principale source d'approvisionnement en eau de la région méridionale Andrew George a reconstitué les événements en partant d'une chronique tardive qui indique Abiyéchour le fils de Samsuiluna chercha à vaincre Ilumma Ili et décida de faire un barrage sur le tigre mais bien qu'il ait fait un barrage sur le tigre il ne put vaincre Ilumma Ili on dispose aussi du témoignage d'une question oraculaire qui appartient à un grand recueil connu par une tablette néo-assyrienne découverte dans la bibliothèque du temple de Nabu à Nimrud on y reviendra à propos du reine de Samsuiluna parce qu'on a aussi des consultations oraculaires qui concernent cette époque et on trouve une question d'Abiyéchour roi de Babylone fils de Samsuiluna relative à la conscription de troupes puis à l'emplacement du barrage sur le tigre et enfin à la manière dont ces troupes devront disposer la terre et les roseaux constituant l'essentiel de l'ouvrage comme toujours dans ce genre de questions le laps de temps pour lequel la consultation est faite est indiqué il s'agit du mois d'Aboum jusqu'au 30ème jour c'est-à-dire la totalité du cinquième mois de l'année babylonienne équivalent à août-septembre dans notre calendrier c'est la saison où le niveau du barrage le niveau du tigre est au plus bas donc un moment favorable pour installer un barrage alors on pourrait dire tous ces textes sont des documents tardifs comment être sûr qu'ils reflètent bien des réalités qui sont antérieures de plus d'un millénaire et bien nous avons un nom d'année d'Abilléchour qui commémore la construction d'un barrage sur le tigre par conséquent il n'y a pas de raison de mettre en doute les informations plus complètes qui nous sont données par les textes tardives quel était l'objectif de ce barrage il était clairement militaire à en croire la chronique Karel Van Lerberg et divers collaborateurs ont développé ce point dans deux études qui mettent l'accent sur la stratégie consistant à priver d'eau son adversaire stratégie qui a été encore employée par Saddam Hussein lorsqu'il a asséché les marais du sud de l'Irak mais Abilléchour ne s'est pas limité à construire ce barrage deux années plus tard plus en amont il a construit une forteresse à laquelle il a donné son nom année où le roi Abilléchour bâtit Dour Abilléchour forteresse qui inspire la terreur à tous les pays en amont du barrage du Tigre l'épithète qui inspire la terreur à tous les pays n'est connu que par un texte publié en 2013 et donc confirme que la construction de cette forteresse à proximité du barrage avait pour but de protéger celui-ci et qui d'autre qu'un ennemi situé en aval pouvait vouloir le détruire donc l'ensemble du dossier contemporain confirme l'information de la chronique tardive il s'agissait avant tout pour Abilléchour d'affaiblir le pays de la mer mais en même temps grâce à ce barrage le cours du Tigre était partiellement détourné et Piotr Steinkeller a pu montrer que c'était dans le but d'alimenter le réseau de l'Euphrate qui à cette époque-là manquait d'eau et sur le canal de liaison entre le Tigre et l'Euphrate Abilléchour construisit une deuxième forteresse qui est décrite dans les textes comme Dour Abilléchour de l'extrémité du canal Amourabi Nourush Nishi donc utilisation d'un canal antérieur et c'est dans cette deuxième Dour Abilléchour celle du canal qu'ont été trouvées les centaines de tablettes publiées depuis 2009 il y avait donc deux forteresses nommées Dour Abilléchour l'une se trouvait sur le Tigre en amont du barrage et à l'endroit de la prise d'eau du canal Amourabi Nourush Nishi et la seconde Dour Abilléchour se trouvait à l'extrémité de ce canal là il rejoignait le cours de l'Euphrate le tout étant un peu en amont de la ville de Nippour et l'existence de deux forts différents éprouvés par deux tablettes qui mentionnent le trajet de soldats allant de l'une à l'autre on retrouve d'ailleurs cette distinction entre deux forteresses nommées Dour Abilléchour dans un rapport d'Arus Piscine contemporain qui est daté de l'année M c'est-à-dire l'année 21 donc peu après la construction de la deuxième Dour Abilléchour on a deux questions qui sont posées aux dieux qui sont présentées ainsi le questionnement divinatoire que Monseigneur connaît a été effectué et le libellé des questions c'est d'abord enquête concernant le bien-être de Dour Abilléchour de l'embouchure du canal Amourabi Nourushnichi et des soldats de Monseigneur qui demeurent à l'intérieur de la localité de la forteresse et du puis là il y a un mot qu'on ne comprend pas et concernant les intentions de l'ennemi et on a ensuite au revers une deuxième demande malheureusement le début n'est pas conservé mais c'est vraisemblablement une demande concernant le bien-être de Dour Abilléchour du barrage et là c'est conservé et des troupes de Monseigneur qui y demeurent et concernant les intentions de l'ennemi on voit donc à nouveau le contexte militaire tendu qui poussa le roi à interroger les dieux pour déterminer la conduite à tenir face à un ennemi toujours pas nommé voilà ce qu'on sait des événements du règne d'Abilléchour après un règne de 28 ans il mourut et c'est son fils Amiditana qui lui succéda avec un règne encore plus long puisqu'il dura 37 ans mais sur lequel on a finalement moins d'informations nous avons la chance de connaître la légende du sceau d'Amiditana lorsqu'il n'était que prince héritier on la trouve partiellement imprimée sur une enveloppe de tablette découverte à Haradoum j'en ai proposé la restitution dans les mélanges Grönberg Abilléchour roi fort roi de Sumer et d'Akade à Amiditana son héritier bien aimé il a offert sous-entendu ce sceau c'est un cas unique pour la première dynastie de Babylone les autres sceaux de ce genre sont surtout ceux de prince d'Eshmuna comme ses prédécesseurs Amiditana proclama une micharoum à son avènement qui fut commémorée dans le nom de l'an 2 année où le roi Amiditana le pasteur qui obéit à Shamash et à Hadad a libéré le peuple de la corvée formule manifestement abrégée dont on ne connaît pas encore la version longue et où il n'est pas fait mention d'une remise des dettes ou des arriérés mais on doit souligner que l'épithète de pasteur qui suit le nom du roi est significative Lanzberger avait remarqué qu'elle figurait dans tous les noms de l'an 2 des rois de Babylone à partir de Hammurabi et qu'elle correspondait en effet à la proclamation d'une micharoum ce qui est intéressant donc c'est qu'on voit un autre aspect de la micharoum qui n'est pas bien connu non seulement le roi remet les dettes ou les arriérés mais également il pouvait dispenser des gens de la corvée on sait finalement assez peu de choses sur la corvée à l'époque paléobabylonienne Martin Stoll a écrit une étude à ce sujet mais ce sont surtout les rois d'Issyne qui font allusion à cette dimension de la micharoum dans les édits des rois de Babylone on ne trouve rien à ce sujet en tout cas ce nom d'année montre que cette dimension était aussi présente dans les ordonnances des rois de Babylone et nous avons une trace directe de l'application de la micharoum de l'avènement d'Amiditana dans le document de Haradoum que j'ai mentionné à l'instant à propos du sceau d'Amiditana ce texte contient le texte d'une mesure du nouveau roi relatif aux habitants de cette localité je cite la tablette les sans doute habitants de Haradoum qui sont dépourvus de tout et résident à l'intérieur du pays j'écris afin qu'ils reviennent dans leur ville et qu'ils résident dans leur demeure habituelle il est donc question de personnes tellement pauvres qu'elles sont devenues des migrants économiques comme nous dirions aujourd'hui elles ont dû quitter leur ville de Haradoum située sur le Moyen-Euphrate pour aller à l'intérieur du pays donc plus en aval et de fait on a des textes de l'époque qui montrent des gens originaires de cette région qui s'appelle le Souroum et qui travaillent dans la ville de Sipar le but du roi donc c'est de faire revenir ces gens chez eux ce que le peu de textes qui subsiste sur l'enveloppe confirment ils devront revenir à Haradoum et résider dans leur habitation habituelle il fallait donc éviter que la région frontière du Moyen-Euphrate ne se dépeuple la suite du texte de la tablette décrit la mesure qui devait permettre d'atteindre cet objectif concernant les arriérés de l'argent du prélèvement Mixoum du grain du prélèvement Shipchoum et du grain du prélèvement Bamatoum personne ne devra élever de réclamations contre leur maisonnée le roi remet donc les arriérés de trois taxes différentes mais ce qui est très intéressant c'est que cette mesure correspond très exactement à ce qu'on trouve dans le paragraphe 14 de l'édit d'Amizadouka et également dans le paragraphe E de l'édit du roi X sur lequel je reviens dans un instant le document découvert à Haradoum est donc l'original scellé par le roi à peine monté sur le trône il n'a même pas eu le temps de se faire faire un seau dans lequel il est déclaré roi s'il utilise encore son seau de prince héritier et cette mesure donc c'est l'annulation des arriérés qui a été annoncée aux responsables de la ville de Haradoum ce texte a ensuite été retouché par la chancellerie royale et intégré à l'ordonnance qui a été officiellement publiée et ce texte nous pouvons maintenant l'identifier c'est ce que Krauss avait appelé l'édit du roi X parce qu'à l'époque il n'était pas sûr de l'identité de son auteur et bien désormais c'est certain il s'agit de l'édit d'Amiditana alors il y a toute une histoire concernant cette tablette qui est très importante puisque c'est le premier manuscrit d'un édit paléo-babylonien qui ait été connu il a été d'abord publié par Langdon en 1914 qui a cru qu'il s'agissait d'un fragment du code d'Amourabi dès l'année suivante Shore rectifiait le tir mais se trompa sur la date en 1917 Walter améliora encore la compréhension du texte qui a été réédité par Gade en 1939 Driver & Miles en 1955 et finalement véritablement bien compris par Krauss lorsqu'il a disposé du texte de l'édit d'Amid Saduka et on reviendra un peu plus tard sur la manière dont les édits de Micharoum ont été peu à peu complétés de règne en règne comme je l'ai indiqué la semaine passée on ne possède que deux inscriptions commémoratives d'Amiditana en revanche contrairement à son père on a la liste complète de ces noms d'année dont on possède presque toujours les formulations longues et donc grâce à cela on peut dresser un portail du roi qu'il faut naturellement étudier de manière critique comme l'image que les souverains Amiditana en l'occurrence souhaitaient donner de lui-même et on a essentiellement deux versants image d'un roi pieux d'abord d'un roi bâtisseur ensuite Amiditana sentait manifestement le besoin de bénéficier d'une protection divine parce que de tous les rois babyloniens c'est celui qui plaça dans des temples le plus grand nombre de statues le représentant pas moins de 14 alors on a plusieurs types iconographiques différents statues le représentant comme seigneur pour les années 5, 8 et 30 le représentant comme héros pour l'année 14 le représentant à la tête d'un groupe de soldats en l'année 26 en train de prier les années 6, 7 et 23 et enfin tenant une offrande généralement un agneau années 7, 12 et 28 on doit faire un sort particulier au nom de l'année 34 année où le roi Amiditana fit entrer dans l'Enamtilla une statue de son grand-père Samsuiluna représentée comme un héros et dans les météours une statue de lui-même représentée comme un seigneur statue en or où il a en main une arme courbe c'est un cas unique dans les noms d'année de la première dynastie aucun autre roi n'a fait faire de statue d'un de ses prédécesseurs alors nous nous étonnons un peu comment se fait-il qu'Amititana ait choisi de représenter Samsuiluna et pas Amurabi pour nous il n'y a pas de comparaison possible entre les deux et bien je pense qu'il y a tout simplement ici une raison personnelle c'est une hypothèse qui n'a pas encore été formulée mais qui me paraît assez vraisemblable si l'on fait le calcul Samsuiluna est mort 28 ans avant l'avènement d'Amititana qui lui-même a régné 37 ans donc le règne d'Amititana a pris fin 65 ans après le décès de son grand-père et donc il n'est pas exclu qu'Amititana encore petit enfant ait connu son grand-père et donc ait voulu lui rendre cet hommage par ailleurs on est frappé par le fait que la dévotion royale est au départ limitée à trois sanctuaires seulement on a les Sagilles de Mardouk à Babylone les Namtillas d'Enlil également à Babylone et les Babars de Chamash à Sipar et c'est seulement à partir de l'année 27 qu'on voit timidement des offrandes à d'autres divinités le dieu Ourash à Dilbat en l'an 27 la déesse Ishtar à Kish en l'an 29 le dieu Nana à Babylone en l'an 30 le dieu Ninurta à Babylone en l'an 31 et pour finir le dieu Zababa à Kish en l'an 34 et ceci conduit à une réflexion de méthode imaginons que Améditana soit mort en l'an 26 et bien on serait tous là à se dire mais comment se fait-il qu'Améditana ne se soit soucié que de trois temples pendant tout son règne et donc on voit qu'il s'agit d'une question de priorité mais que ça n'est pas quelque chose qui est du tout une exclusivité par ailleurs donc Améditana souhaitait apparaître comme un roi bâtisseur et il mena une politique de grands travaux avec la construction de différents forts de murailles avec également le creusement de canaux aucune de ces réalisations qui supposent des moyens importants n'a pour l'instant été retrouvée lors de fouilles je noterai simplement que curieusement les travaux sur la muraille de Babylone que nous connaissons par la copie d'une inscription commémorative n'ont pas été célébrés par un nom d'année et donc là encore il faut faire très attention les noms d'année ne donnent qu'une vision partielle de ce qui a existé selon Seth Richardson le milieu du règne d'Améditana aurait été marqué par une crise majeure dont il décrit ainsi les symptômes les années 11 à 23 du règne d'Améditana ont vu la coïncidence approximative de quatre phénomènes une récession dans la production des textes une perturbation de certaines archives une disparition virtuelle des ventes immobilières un assaut majeur des ennemis sur la ville de Nippour et une vague de documents liés à la question du grain livré aux troupes et aux forteresses la situation continue-t-il s'est stabilisée à la 23ème et 24ème année d'Améditana la rédaction de documents immobiliers a repris mais il s'agit surtout de bon un certain nombre de transferts administratifs importants d'argent par les chefs des marchands de Sipar ont été effectués les archives sont revenues à une production plus ou moins normale pour les 30 années suivantes jusqu'à la crise d'Amid Saduka 18-19 et un culte de Samsuiluna a été promu les conditions historiques des années 1660 restent obscures mais suggèrent une rupture dans les pratiques documentaires une crise politique ou les deux alors il s'agit de conclusions très importantes mais qui malheureusement n'ont pas été suffisamment étayées par des références et il y a certains symptômes qui sont un peu étonnants puisque je ne vois pas très bien en quoi l'installation d'une statue de Samsuiluna constitue le signe de fin d'une crise depuis que Richardson a écrit cela et bien on possède davantage de détails sur un certain nombre des éléments de cette situation de crise à commencer par l'attaque contre Nippour nous avions vu l'an passé que Samsuiluna avait perdu le contrôle de Nippour en l'an 30 on a ensuite quelques tablettes datées du roi du pays de la mer Ilummaili et ensuite c'est le silence et faute de textes avant l'époque cassite au XIVe siècle on en avait conclu que la ville avait été désertée et bien les textes découverts à Doura-Biéchour ont révélé une situation bien différente On a quelques textes de l'époque de la ville qui mentionnent des rations pour les soldats du fort de Nippour ou de villes de la région comme Nukar et d'Imat-el-Nil mais il s'agit de soldats en garnison temporaire à Doura-Biéchour et cela ne dit rien du statut de Nippour à ce moment-là mais manifestement la ville a continué à être habitée sans doute de façon plus limitée en tout cas le culte se poursuivait dans le temple principal voué au dieu Enlil qui s'appelait Les Cours C'est ce que montrent deux tablettes qui sont datées de l'an XI d'Amiditana où il est question d'une attaque ennemie contre la ville La première est la copie d'une tablette envoyée au roi d'Amiditana qui est datée du 29e jour du mois XI de l'année XI Du point de vue formel il faut noter que ce genre de copie est très rare même si les exemples se sont récemment multipliés Le Scribe a indiqué explicitement à la fin qu'il s'agissait d'une copie ainsi que le nom des porteurs du courrier et la date d'envoi En dépit des lacunes de la tablette le scénario que l'on peut reconstituer est clair 500 soldats ennemis se sont approchés de Nippour sont entrés dans le grand sanctuaire de la ville les cours où ils se sont livrés à du pillage et à des destructions Ils se sont ensuite retirés mais six jours plus tard une troupe de 300 hommes est à nouveau entrée dans le temple Une lacune nous empêche de savoir ce qu'ils y ont fait mais leur attaque a été repoussée victorieusement Le message s'achève toutefois par la mention que les incursions ennemies contre Nippour sont quotidiennes A ce stade les habitants de Nippour semblent être restés chez eux mais la ville était manifestement en proie à des attaques incessantes d'où l'envoi à la fin du mois d'un message oral au responsable de la garnison de Doura-Biechour et dès le lendemain ceux-ci écrivirent au roi pour lui rendre compte de la situation Une autre lettre reproduit des informations reçues et données par un individu dont l'identité n'est pas connue Il s'agit là encore très vraisemblablement d'une copie Elle montre qu'une procédure très stricte avait été mise au point pour procéder au sacrifice d'animaux à Nippour Non seulement une escorte militaire accompagnant les bêtes qui devaient être offertes mais également des présages devaient être pris Ils conditionnaient le départ vers Nippour le séjour sur place et une fois les sacrifices accomplis le retour On pourrait considérer qu'à ce moment une partie du clergé de Nippour était encore restée sur place mais qu'il ne disposait plus des animaux nécessaires au sacrifice qui devaient être offerts aux divinités Il fallait donc organiser des convois sous escorte manifestement pour éviter que les bêtes ne soient raziées par les ennemis qui rôdaient toujours autour de la ville Alors les ennemis les ennemis les ennemis j'ai pour l'instant toujours mentionné ce que les textes nous donnent l'ennemi n'est pas nommé Et pourquoi cela ? Eh bien parce que les correspondants n'avaient pas besoin de le faire Le roi savait bien de qui il s'agissait On pense évidemment aux troupes du pays de la mer mais ça n'est malgré tout pas une certitude complète On aimerait bien qu'un texte le dise explicitement Voilà donc le début de la période de crise qui a été décrite par cette Richardson et à la fin de cette période de quelques années eh bien les choses semblent s'être arrangées sur bien des plans Cette Richardson a surtout retenu le retour à une documentation plus abondante mais on doit souligner d'autres aspects qu'il a oubliés et d'abord la proclamation d'une nouvelle Misharoum en l'an 20 qui a été commémorée dans le nom de l'année 21 Tout récemment a été publiée une tablette de promulgation de ce nom d'année année où Amidithana le roi le grand seigneur féroce bien-aimé du dieu Marduk a jeté sur son peuple littéralement sur ses têtes noires un œil juste il remit les dettes que son pays avait souscrites et il fit ainsi surgir la lumière sur Sumer et Akkad On retrouve la thématique que nous avons déjà rencontrée à propos de l'illumination du pays par le roi incarnation du dieu Shamash Du point de vue formel selon la coutume de l'époque on a sur la face de cette tablette le texte sumérien avec huit lignes qui sont bien conservées et comme à ce moment-là la connaissance du sumérien par les scribes avait baissé on donnait au revers la traduction du texte en acadien en l'occurrence malheureusement il n'en reste que quelques bribes mais on a d'autres exemples analogues de tablettes de promulgation du même genre à propos de cette micharoum de l'an 21 et bien il faut signaler que l'édit du roi X dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il correspondait à un édit du roi Hamiditana pourrait très bien correspondre à la micharoum de l'année 21 et non pas à la micharoum de l'avènement on ne peut pas trancher entre ces deux hypothèses le nom de l'an 37 révèle un élément important du redressement de la situation Hamiditana remporta une victoire sur le roi du pays de la mer je cite le nom de l'année le roi Hamiditana détruisit la muraille d'Odinim que les troupes d'Amikidichou avaient bâti des listes royales nous donnent le nom des rois de la dynastie du pays de la mer ce d'Amikidichou c'est le troisième roi la question est de savoir bien sûr où se trouvait cette ville d'Odinim dont les murailles avaient été bâties par les soldats de d'Amikidichou on ne le sait pas avec certitude mais elle pourrait se trouver sur le frate non loin d'Uruk et de l'Arsa et on voit donc qu'il s'agit d'une incursion de la part des troupes d'Amikidichou relativement loin vers le sud mais il faudrait être sûr de l'emplacement de la ville d'Odinim avant d'en tirer davantage de conséquences en tout cas sans dire que le règne s'est terminé en beauté on peut dire que la crise du milieu du règne semble avoir été surmontée à partir du cours prochain nous étudierons divers aspects de la vie dans le royaume de Babylone à l'époque paléo-babylonienne tardive et c'est seulement lors de la dernière séance que nous reviendrons à un récit événementiel pour les deux derniers rois de la dynastie Amitsadouka et Samsuditana je vous remercie de votre attention Applaudissements